Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, loin de la grande famille de la télévision, vous avez choisi de raconter dans un livre une famille plus modeste mais chère à votre cœur, celle qui vous a appris le juste prix de l'existence. Bonjour Philippe Rizzoli. Bonjour Jacques, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Moi aussi, et puis en plus, on va partager ce moment avec un livre « Dites bien à mon fils que je l'aime » à l'archipel, qui sont vos souvenirs de jeunesse. On va en parler tout au long de cette émission. Avec des dates clés et les clés d'une vie, bien entendu. Bien sûr. Et puis tout ce que vous avez fait, et Dieu sait si vous en avez fait. Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 2 novembre 1979. Écoutez. 18 impacts de balles sur le pare-brise de la BMW, 3 sur la carrosserie seront dénombrés par la police. Jacques Messrine est abattu. Exactement. Et vous en êtes le témoin ? Oui, oui, directement en place de la porte de Clignancourt. Alors, pourquoi j'en suis le témoin ? C'est le hasard, il se trouve que je suis de ce quartier. Moi, je suis né entre la porte de Clignancourt et la porte de Saint-Ouen, porte Montmartre, exactement, au pied du Sacré-Cœur, que je vis chez mes parents, depuis que je suis né, finalement, dans un HLM. Pas une cité, mais vous savez, tous ces HLM qui existent encore, d'ailleurs, et qui entourent Paris, qui sont plutôt sympas. Mais je suis étudiant à cette époque-là, en 1979. Je suis en maîtrise de droit à Paris 2, à Assas, donc, et qui se trouve rue d'Assas, dans le sixième arrondissement, donc à la station de métro Odéon. Je suis un fou de photos. J'adore la photo. Je les prends, je les développe, j'ai tout mon matériel. C'est-à-dire que j'ai le boîtier, j'ai le dernier Canon A1 qui vient de sortir, avec un 28, le grand angle, avec le 135 pour faire des portraits, avec le 50 qui est la focale de l'œil, etc. Et je me dis, là, je ne fais plus de photos, depuis que j'ai loué cette chambre de bonne dans le sixième, pour être plus près de la fac. Alors, je vais chercher mes appareils photos, tout simplement, et je suis avec Anne, qui est une amie de la fac, mais qui, bien, bien, bien plus tard, deviendra ma femme. On prend le métro à la station de métro Odéon et on sort à Porte de Clignancourt. Et au moment où on monte les marches pour donc aller chez mes parents à chercher mes appareils photos, ça se met à pétarader de partout, on ne comprend pas ce qui se passe. Les gens s'allongent par terre. On est, nous, couchés sur les marches, les marches qui mènent à la sortie. Alors, en fait, on ne voit rien. Je n'ai pas vu directement Messrine se faire tuer. En revanche, j'ai vu son amie, Sylvie, c'est Christine ou Sylvie ? Sylvie, Sylvie. Sylvie Jean-Jacquesau qui s'en va avec un chien dans les bras, etc. Je l'ai vu s'écrouler par terre. Et puis, très vite, on sort, mais on ne comprend pas ce qui se passe. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qui arrive. On voit ce camion, on voit cette bâche relevée. Donc, on s'avance parce que, voilà, il n'y avait pas de portable. À l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Sinon, on serait tous devenus des reporters. Vous auriez pu prendre des photos avec vos appareils ? Vous n'avez pas eu le réflexe ? Mais non, mais j'allais les chercher. Ah oui. J'étais dans le mauvais sens. Je ne les avais pas. Si ça avait été sur le chemin du retour, évidemment que je prenais immédiatement des photos. Mais là, j'étais dans le mauvais sens. Donc, voilà, on a assisté à cette scène qui semblait sortie d'un roman policier ou d'un autre monde. On n'a pas su tout de suite qu'il s'agissait de Messrine. D'ailleurs, on dit Mérine, je crois, pour être précis. Et puis, la police est arrivée. Ils avaient des brassards autour des bras, etc. Puis là, on a compris. Puis là, on nous a fait dégager. Après, sont arrivés tous les reporters radio et les extraits que vous avez diffusés. Il se trouve qu'en fait, on a vu le film avec Vincent Cassel. Mais au départ, c'est Belmondo qui avait acheté les droits du livre d'Instinct de mort, qui voulait tourner le film. Il est joué, Mérine, avec un titre Frère Jacques. Et ça ne s'est jamais fait. Alors, votre vie est beaucoup plus calme à Saint-Ouen. Alors, ça se passe entre le marché Opus et le Grand Palace, qui est à l'époque l'une des plus belles salles de cinéma du monde. C'est en tous les cas la plus grande salle et la plus belle d'Europe. On y joue tous les films en première exclusivité, les films de prestige. C'est un cinéma qui se trouve sur la place Clichy. Mais c'est le plus beau. C'est le plus beau, c'est le plus grand. Mais il y en a d'autres. Il y a le Wepler, le Wepler qui existe encore, qui maintenant s'est scindé en plein de petites salles. Mais à l'époque, c'était une seule grande salle avant qu'il se divise avec la caravel. Il y a les images, il y a le pâté qui vient d'ouvrir une grande salle. Et puis alors, quand vous continuez d'abord cette avenue de Clichy et ensuite l'avenue de Saint-Ouen, vous trouvez tout ce qu'on ne trouve plus maintenant, mais qui ont fait, entre autres, mais qui ont contribué à ma passion du cinéma. C'est-à-dire tous les petits cinémas de quartier. Vous avez le Paris Ciné. Là, je vois tous les nanars le jeudi après-midi. C'est-à-dire les Lémi Cochon avec Eddy Constantine, les Tontons Flingueurs, les Barbouzes, tous les trucs qui sont devenus mythiques par la suite. Puis vous avez le Métropole, puis vous avez l'idéal. Et puis sur le boulevard Ney, c'est-à-dire le boulevard extérieur, le cinéma, le Ney, où je vois tous les péplums, tous les films de KPDP, les Jean Marais. D'ailleurs, je vous dirai un mot sur Jean Marais. Oui, on peut le dire. En fait, Jean Marais vous a fait une sculpture, Philippe Rizal. Ah ben oui, mais comment vous êtes... Ah ben vous avez lu le livre que je suivais. Oui, Jean Marais qui est devenu l'un de mes téléspectateurs au juste prix, je ne l'ai malheureusement jamais rencontré. Alors j'ai souvent joué ses rôles dans la fameuse zone qui entoure Paris avec mes copains. Donc Jean Marais m'envoie un petit mot un jour avec une sculpture. Et ce petit mot, c'est un des rares que j'ai gardé sur l'une de mes étagères où il me dit « Cher Philippe, je vous regarde chaque jour avec joie. » Signé Jean Marais. Avec une sculpture qui aurait pu être de cocteau, vous voyez. C'était la famille. Voilà, et c'est magnifique. Et il y a un film qui vous a marqué aussi, Philippe Rizali. « Parfois la tulipe » avec Généralo Brigida, merveilleuse, et Gérard Philippe. Gérard Philippe, film de Christian Jacques. Et Gérard Philippe était à l'époque la star du TNP et de Jean Villard avec le CID. Ah ben oui, homme de théâtre avant tout Gérard Philippe. Il a fait des films absolument magnifiques. Mais moi, ce film m'a marqué pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est le seul film que j'ai vu avec ma maman dans le préau de mon école. Et c'est surtout le premier film que j'ai découvert sur un écran autre qu'un écran de télévision avant de côtoyer tous les cinémas dont on a parlé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, Gina Lolo Brigida m'émoustillait, même si j'étais tout petit, un tout petit peu. Elle était charmante, Gina Lolo Brigida. Et puis, ce Gérard Philippe qui me fascinait littéralement. C'était un beau garçon, Gérard Philippe. Et il avait décidé de croire en une prédiction. C'est-à-dire qu'il pensait qu'il avait un avenir tout tracé. Il devait épouser la reine. C'était son destin. Et à partir de ce film, je me suis mis à croire, moi aussi, au destin en me disant, c'est mon destin, donc je dois y arriver, même si ça paraît impossible, comme par exemple le fait un jour d'être derrière un micro ou face à une caméra. Voilà, ça peut arriver, effectivement. Alors, il y a aussi, dans vos rêves quotidiens, un journal qui arrivait chaque semaine dans la boîte aux lettres, qui était Pilote. Pilote qui devait, au départ, être le magazine des jeunes d'actualité, une sorte de parimage des jeunes. Ça n'a pas marché. On a appelé Goscinny au secours. Exactement. C'est comme ça qu'on a pu lire, par exemple, les premières pages d'Astérix, notamment, mais il y avait les dingos dossiers, il y avait tous les cabus, etc. Tout le monde était dans Pilote. Moi, j'étais abonné toutes les semaines. Je me rappellerai toute ma vie. Il était plié en trois. Il arrivait, vous savez, comme ça. Mais je le dévorais, le Pilote. Je me rappelle la formule. Je n'ai jamais compris bien ce que ça veut dire. C'était marqué Pilote, matin, quel journal ? Oui, c'était Gottlieb qui avait inventé ça un jour comme un gag et c'est resté. Voilà, c'est bon. Voilà, et j'étais vraiment, j'étais longtemps fidèle, 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 fidèle à ce journal. D'ailleurs, Astérix a débuté là-dedans pour remplacer le roman de Renard qui devait sortir. Et finalement, c'était déjà appris. Donc, on a inventé en catastrophe Astérix sans imaginer que ça deviendrait culte. Et alors, ce que je regrette fort, ce n'est plus tout à fait Pilote, mais mon père était imprimeur de son métier. Donc, il avait quelques amis imprimeurs et un de ses amis imprimait Astérix. Sauf qu'il l'imprimait sans la couverture. Donc, moi, j'avais tous les Astérix avant tout le monde, mais sans la couverture cartonnée. Et je pense, bon, je ne les ai plus malheureusement, mais je pense que ça aura une sacrée valeur maintenant. Oui, et le premier que vous avez eu, je crois que c'était Astérix et Cléopâtre. Exactement. Qui était un péplum aussi. Tout à fait. Mais Goscinny avait du génie. Et à chaque fois, lorsqu'il avait fini une histoire, il est tourné pendant trois jours dans son bureau en disant, est-ce que je vais vraiment trouver autre chose ? Et c'était un génie total. Et puis, il y a eu une autre série qui vous a passionné, enfant, Philippe Rizzoli, c'est le Club des Cinq. Ah, le Club des Cinq, signé Ennit Bliton. Il y avait plusieurs séries. Il y avait le Club des Cinq et le Clan des Sept. Mais moi, c'était le Club des Cinq que je préférais. Parce que je m'identifiais à Pierre, qui était le chef du groupe. Il y avait Claude, qui était une fille, mais garçon manquait. Il y avait Dagobert, le chien. Et alors, ils leur avaient des aventures absolument invraisemblables. Ils étaient tous cousins, cousines. Et quand ils se retrouvaient comme ça en vacances, ils tombaient sur des cambrioleurs, sur des faussaires, sur tout ce qu'on veut. Alors, j'avais eu le Club des Cinq vacampé. Ça, c'était un de mes premiers. Et l'autre, c'était au bord de la mer, je crois. Alors, ça a commencé la série en 1943. Et je crois qu'Anne Bliton écrivait un livre par semaine à l'époque. Ce n'est pas impossible. Parce qu'à côté de ça, il y avait, je vous dis, il y avait le Clan des Sept, qui était une ressuscée du Club des Cinq. Mais je trouvais ça un petit peu moins intéressant. Il y avait aussi toute une série mystère. Après, il y a eu les oui-ouils et tout ça. Mais là, j'ai moins accroché. Moi, c'était vraiment le Club des Cinq. Donc, vous êtes passionné par les livres, Philippe Rizoli. Et vous vous retrouvez dans une section mathématique. Avec les industriels. C'est une erreur de parcours. Parce que, ça, je n'ai toujours pas compris. À cette époque-là, on est à la fin des années 60. Et tout le monde vous rabâche à qui veut l'entendre. Il faut faire ponze et chaussée. Il faut faire ponze et chaussée. C'est-à-dire un bac mathématique. Mais encore plus difficile. Parce qu'il comprenait du dessin industriel et de l'atelier. Et alors là, j'étais totalement réfractaire. Et d'autant plus réfractaire que, vous savez, parfois, vous avez le destin dont je parlais tout à l'heure. En classe de seconde, je me suis cassé un bras. Donc, je n'ai pas pu faire d'étolymeur. En classe de première, il y a eu des grèves. Je n'ai pas pu faire d'étolymeur. Et en classe de terminale, et c'était programmé au dernier trimestre. Vous savez que le dernier trimestre était toujours écourté. Je n'ai pas fait d'étolymeur. Et quand je suis arrivé à l'épreuve d'atelier où il fallait tirer au sort. Sur quoi suis-je tombé ? Étolymeur. Donc, j'ai flingué la machine. J'ai tout cassé. Ça m'a éliminé d'office. Et le dessin industriel, vous étiez nul aussi. J'étais nul. Moi aussi. Et quand j'ai eu affaire en maths sub des dessins industriels, je copie sur mon voisin, mais à l'envers. Ah oui, c'est ça. C'est sans doute pour ça que je suis là aujourd'hui d'ailleurs. Alors, si des spécialistes nous écoutent, la fameuse pièce qu'on m'avait donnée à faire le jour de l'examen s'appelle une queue d'aronde. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose. Mais bon, voilà. Moi, il y a d'autres choses qui m'évoquent des souvenirs que vous avez avec une date le 26 juin 1980. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Rizoli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Philippe Rizoli. La télévision, bien sûr, mais ce livre, surtout, dites bien à mon fils que je l'aime à l'archipel, vos souvenirs de jeunesse qu'on évoque tout au long de cette émission avec des dates. Et vous évoquez dans ce livre le 26 juin 1980. Oui, c'est une date importante. D'abord, parce que le 26 juin, c'était chaque année l'anniversaire de ma maman. Donc là, elle avait 47 ans, 26 juin 1980. Mais là, c'était encore plus important que d'habitude parce que ce jour-là, j'apprenais que j'étais engagé sur une station. Attendez, je cherche le nom, je cherche le nom. Ah ben, il est marqué devant moi. Sur Sud Radio. Eh oui, ce n'était pas le Sud Radio d'aujourd'hui. C'était en Andorre. C'était, voilà, parce qu'on est encore à l'époque des radios périphériques. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Tous les émetteurs doivent être en périphérie. Et en gros, il n'y a que cinq grandes radios en France. Et Sud Radio, à l'époque, était la plus petite des grandes radios, si j'ose dire. Et je suis retenu, donc j'y vais. Mais il faut que je parte tout de suite. Et je suis pris en stage pendant un mois. Je suis mis en concurrence avec une autre personne. Et donc, j'avais une petite hostine et je pars. La principauté d'Andorre, je n'y avais jamais mis les pieds. En plus, c'est loin, c'est compliqué. Ah, c'est très très loin. Il faut monter le col dans Valira. Et encore là, j'avais de la chance parce que 26 juin, c'est l'été. Mais quand c'est l'hiver, il y a la neige. Et les Français ne débloquaient pas cette route pour pas que les gens aillent skier du côté endorant. Donc, c'était un petit peu compliqué. Mais c'est évidemment, du jour au lendemain, je me retrouve derrière un micro. Je me retrouve dans une discothèque où il y a des milliers de disques. Donc, évidemment, je deviens un professionnel, en fait. Et c'est-à-dire que le rêve de ma vie, mon rêve d'enfant, était en train de se concrétiser. Voilà. Et au bout d'un mois, vous vous êtes engagé. C'est le cas de Gérard Klein, d'ailleurs, qui a démarré de cette façon à Cannes, un été, en rivalité avec un autre concurrent. Il est resté. Et on connaît la suite de sa carrière. Et donc, vous arrivez et vous passez vos journées à la radio parce qu'il n'y a rien d'autre à faire, Philippe. Ah, ben non, si vous voulez. La presse m'intégrale, bon, c'est sympathique, c'est bien. Mais c'est en fait une longue rue. L'avenue Mérite-Shell, ça s'appelle. Et vous avez d'un côté des produits détaxés, d'alcool, de tout ce qui concerne l'alcool, le tabac, etc. Et de l'autre côté, des produits également détaxés, mais dans le registre de la IFI. Alors, le premier Walkman arrive. Donc, j'ai un Walkman sur les oreilles. Je suis logé à l'hôtel de Lizarre, nourri blanchi. Je ne gagne rien du tout. Et puis, le soir, avec deux, trois copains de l'époque, on va s'éclater dans une boîte qui s'appelle le Vips. On danse jusqu'à pas d'heure. Mais c'est vrai que je passe mon temps dans la discothèque de Sud Radio avec une jeune femme, d'ailleurs, avec qui on se fait des concours, à savoir lequel était le sort de blind test, lequel était le plus pointu, qui se prénommait Catherine Costa, qu'après, j'ai perdu de vue pendant des années et que j'ai retrouvé, mais marié à Henri Salvador. Exactement, et qui défend aujourd'hui l'héritage et l'image de Salvador. Alors, il se trouve aussi que tout change le 10 mai 1981, Philippe Rizoli. Oui, c'est important parce qu'à la suite de la radio, c'était à la fois, il y avait un studio, donc, en principauté d'Andorre, du partait pratiquement l'intégralité des émissions, mais les journalistes officiers depuis Toulouse parce que ça émettait essentiellement sur l'arc de Cercle, Bordeaux, Toulouse, Perpignan. C'était à l'époque une petite radio. Oui, oui, c'est ça, ça a rosettes, mais ça représente quand même pas mal de monde sur toute cette zone. Pas autant qu'aujourd'hui, vous savez, on a plus de 830 000 abonnés sur notre chaîne YouTube. Bien sûr, là, ceux qui nous écoutent à Paris, 99,9, la fréquence est arrivée, parce que Philippe is back à un moment sur cela, mais ça, ce sera pour plus tard. Donc, que dire, oui, le 10 mai 80, tout le monde se souvient, c'est le fameux match François Mitterrand-Valéry Giscard d'Estaing, c'est le résultat de l'élection. Et là, mon directeur des programmes qui savait que j'avais fait des études longues, qui savait que je m'intéressais aussi à la fois à la politique, mais à un tas de choses, m'a confié la présentation, l'animation de toute la soirée électorale qui était en direct, place du Capitole à Toulouse, devant, mais alors, des milliers, je dirais pas des millions, mais pas loin, même à mon avis, on a dépassé largement le million, c'était déjà à l'époque le million, le million, de personnes qui étaient débordées de tout sens, et ça a été, je ne parle pas d'opinion politique, je dis simplement ce que moi, j'ai vu, une des plus grandes fêtes à laquelle j'ai pu assister après l'élection d'un président de la République. Et résultat, vous avez envie de revenir à Toulouse, et vous allez animer votre premier jeu sur Sud Radio de l'époque à Toulouse, Philippe is. Ah ben, exactement, ça s'appelait l'invention, c'est drôle, ça s'appelait l'invention, parce que je dialoguais avec les auditeurs, et j'essayais de leur faire découvrir des inventions célèbres, et j'étais épaulé par le patron de la régie publicitaire, et ça l'amusait de venir avec moi le midi, et comme on ne voulait pas donner son nom, parce que c'est quelqu'un qui avait des fonctions importantes, je l'avais appelé Maître Gauche, et on disait Maître Gauche, mon bras droit. Et tout le monde connaissait Maître Gauche. Et vous connaissez aussi à l'époque des chanteurs débutants, qui s'appellent Jean-Jacques Goldman, Francis Cabrel, et quelques autres. Exactement, alors ça, vous savez, c'était toute la rivalité. Alors Toulouse avait un gros intérêt, c'est que musicalement, ils étaient très en avance, tout comme Rennes, Rennes-Toulouse. Alors Rennes, c'était surtout Étienne Dao, les Marquis de Sade, et tout ces gens-là qui arrivaient, et de l'autre côté, on avait Astaford, on avait Francis Cabrel, on avait les... Alors moi, j'ai connu Gold, mais Goldfinger, c'est-à-dire un orchestre, sans être négatif, ni médisant, mais un orchestre de balanches, ils faisaient les balles le samedi soir, avant qu'ils ne deviennent Gold au lieu de Goldfinger. C'était Image, le groupe Image qui démarrait également, c'était Jean-Pierre Madère, Jean-Pierre Madère qui a été mon voisin de palier. Justement, écoutez. Cette chanson qu'on danse encore dans la discothèque en 2023. Un tube énorme. Mais vous avez vu sa naissance ? Ben j'ai vu, celle-là est arrivée un tout petit peu après, parce qu'à juste avant, il en avait écrit une autre qui s'appelait Disparu, et puis alors juste avant encore, et c'est là où moi, je l'entendais jouer de la base, un autre dont je n'ai pas le dit, parce que son premier titre, en fait, n'a pas vraiment marché, mais on avait senti, avec la programmatrice de l'époque, que c'était quelqu'un qui avait... J'ai eu de la chance parce que je crois que Madère a dû faire une des premières radios avec moi. Bien plus tard, Vanessa Paradis frappe sa toute première grosse scène au Zénith de Montpellier avec moi. Même chose pour Moran et d'autres. Donc ça, c'est des grands souvenirs quand même. Et la radio, c'était votre passion de toujours. Enfin, vous écoutiez le Kitou-dou de Zafimax, qui est le premier jeu américain de radio vendu en France, acheté par Louis Merlin. Vous écoutiez tout ce qui faisait le charme de la radio. Tout à fait, tout à fait. J'étais fasciné. Et quand j'ai commencé, c'était même pas encore le transistor. C'était ces gros postes qui mettaient 5-10 minutes à s'allumer. Et moi, je regardais ce poste de radio un petit peu comme on regarde la télévision maintenant. Et puis un jour, vous avez failli rentrer à RTL. Ça, c'est pas fait. Oui, ça, c'est une sacrée... Parce qu'à Sud Radio, j'ai reçu le Raymond Castan, le big boss d'RTL qui venait présenter un livre. Je l'ai interviewé. Et j'ai arrivé en fin de parcours, moi. Il avait déjà fait 150 interviews. Il en avait un peu ras-le-bol. Et il s'est piqué au jeu. Il a été surpris. Et tout à fait, à la fin de l'interview, il me dit, vous savez, j'ai pris beaucoup de plaisir. Vous m'avez interviewé différemment. Et j'ai retrouvé l'envie de répondre aux questions. Il salue les personnels de la technique. Il salue tout le monde. Et il revient vers moi encore une fois. Et il me dit, vous savez, j'aimerais bien vous avoir sur RTL. Il me dit ça. Vous imaginez l'électrochoc que ça a pu faire. Et je l'ai pris vraiment moi au pied de la lettre. Et quelques semaines plus tard, j'ai annoncé à regret parce que j'étais vraiment bien à Sud Radio. Mais je voulais rentrer sur Paris parce que je me disais que si je voulais avoir un avenir, notamment à la télévision, je ne pouvais pas rester à Toulouse. Il fallait absolument que je rentre sur Paris où tout se passe finalement. Mais j'ai mis peut-être un peu la charrue avant les bœufs et je suis arrivé trop tôt. Et donc, dans un premier temps, je ne suis pas rentré sur cette station. Et vous êtes entré au poste parisien. Le poste parisien, il faut savoir qu'avant la guerre, c'était l'un des grands postes privés où sont nées toutes les émissions d'aujourd'hui. Pendant la guerre, c'est devenu Radio Paris pour les Allemands qui ont pris le poste. C'est devenu la chaîne parisienne après quand De Gaulle est arrivé à Paris. Et vous êtes arrivé, vous avez fait la fin du poste parisien. Exactement. Il faut savoir aussi quand on regarde les films en noir et blanc, sur le générique de fin, on voit post-synchronisation, le poste parisien. Parce que ça se faisait là, il y avait un vrai studio. Et ça, c'était extraordinaire parce que j'avais rencontré un monsieur qui s'appelait Bob Adrisa, qui est toujours de ce monde d'ailleurs, qui était le leur. Lui, le bras droit de Francis Blanche. Donc, ce monsieur m'a engagé directement pour faire une émission le soir qui s'appelait La nuit au poste. Et je recevais juste après Lucky Blondo qui faisait, vous vous souvenez de Lucky Blondo. Écoutez-le. Sur ton visage une larme vient de couler une voix d'or. Il vit aujourd'hui à Concarneau, tranquillement. Ah, en Bretagne, dans le Morbi-Finistère ? Morbihan. Morbihan. Vous savez que c'est lui qui avait failli chanter Belle, Belle, Belle. Belle, 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 c'était pour lui. Et Claude François lui a piqué le truc. Et Claude François lui a piqué le truc. Et donc, je reçois tout le monde et des gens comme Bachoun par exemple viennent faire des boeufs avec moi. Vous vous rendez compte, c'est extraordinaire, sur la plus belle avenue du monde à l'époque. Et il se trouve qu'il y avait quelqu'un qui avait fait le même principe que vous qui faisait un déjeuner au Fouquettes et qui ensuite recevait les invités sur le poste parisien c'était Mireille. Ça s'appelait les amis de Mireille avec Jean Noël en 1937. C'était le même principe que vous. Ah d'accord, mais là, 1937, c'était un... J'étais pas encore tout à fait là. Non, et puis vous êtes arrivé beaucoup plus tard et il y a une autre date qui est importante dans votre parcours. C'est le 10 février 1986. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Philippe Rizoli. Sud Radio, les clés d'une vie. Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité, Philippe Rizoli. Aux éditions de l'Archipel, paraît ce livre de souvenirs. Dites bien à mon fils que je l'aime. On commence à l'évoquer et puis on va en parler plus longuement tout à l'heure. On a évoqué vos débuts à la radio. Sur Sud Radio. Sur Sud Radio, justement. et on est très fiers que vous soyez dans ce palmarès. Et puis une date importante, c'est le 10 février 1986. Écoutez. Et pour inviter cette rencontre, Philippe Rizoli. Star Quiz. Star Quiz sur Canal+. Vous avez attendu pendant des mois et ça a été vos débuts à la télévision. C'est le 10 février 1986. C'est ma toute première émission de télévision. La voix que vous avez entendue, ce qu'on appelle la voix off, est celle d'Alexandra Cazan qui a pris ma suite après dans Star Quiz avant de devenir comédienne et avec qui j'étais pote j'étais copain, on faisait de la musique ensemble, elle voulait devenir chanteuse. Elle devient ma voix off et on commence ce fameux Star Quiz, jeu de culture générale, de vitesse, de rapidité sur Canal+. Un jeu moderne. Si vous voulez, ça dépoussiérait complètement ce jeu, l'univers des jeux tels qu'on pouvait les voir de l'ORTF parce que les télés n'étaient pas privatisées encore au moment. Mais en même temps, les jeux de l'ORTF, celui qui avait déjà révolutionné la télévision en 62, c'était l'homme du XXe siècle de Pierre Sabag, car il y avait un ordinateur pour répondre aux questions qui s'appelait Sidonie, mais le rythme n'était pas celui que vous avez inventé car finalement, toutes les émissions de télévision de jeux d'aujourd'hui sont nées de Star Quiz, Philippe Rézé. Oui, c'est peut-être un peu prétentieux de l'affirmer, mais je crois vraiment avoir créé un style en matière de jeux en tout cas, qui est un style vif, rapide, de répondre du tac au tac, essayer de jouer en même temps que les candidats, surtout sur les jeux de culture générale comme ça. La suite, un peu plus tard, ça sera Géopardy sur TF1, qui est la même chose mais à l'envers en fait. Et donc, je trouvais ça, moi ça me passionnait. Et puis en plus, c'est comme un premier amour. C'était ma toute première émission. Mon rêve, mon rêve d'enfant, mon rêve d'ado se concrétisait enfin grâce à un monsieur, je peux le citer, qui s'appelle Pierre Lescure, qui était le patron de Canal Plus et c'est lui qui m'avait choisi sur casting. Oui, après des mois d'attente. Peut-être pas des mois, des mois, mais enfin disons des semaines quand même d'attente où j'étais sur une autre radio, la Radio Nationale, où je travaillais avec un monsieur qui s'appelait Jacques Pradel, qui s'appelle toujours d'ailleurs Jacques Pradel. J'étais un peu son reporter. Cette fois, c'est moi qui étais un peu son bras droit et donc j'avais postulé à ce casting dont j'avais eu vent et puis ça venait pas, ça venait pas et je me suis dit bon bah c'est fini, c'est mort. Et puis un bon matin, j'ai reçu un coup de téléphone. Vous êtes choisi. Alors j'étais au Midem à Cannes et il fallait que je rentre immédiatement. Vous pensez que j'ai pas traîné. J'ai pas traîné, j'étais là. On est allé m'acheter deux costumes parce que j'avais même pas un costume, j'avais rien. On est allé m'acheter deux costumes, une chemise, une cravate et puis allons-y, roule, c'était parti et je suis rentré là. J'avais pas le trac, j'étais sur une autre planète. Par contre, ce qui est très drôle, c'est que lorsque l'émission, on l'avait enregistré avant le 10 février et le 10 février, c'est le jour de la diffusion. Et lorsque le 10 février est arrivé et que l'émission avait été diffusée, j'avais réuni mes parents, ma future femme était là, enfin bon, j'ai été pris de tremblements. Je n'arrivais pas à regarder l'écran. Je suis parti dans ma chambre, j'ai attendu que l'émission se passe et je suis ressorti. J'ai dit, alors c'était comment ? Tellement j'avais le trac à la diffusion mais pas à l'enregistrement. C'est assez particulier. Alors il se trouve que la télévision, depuis toujours, vous l'aimez depuis le jour où justement ce gros cube est arrivé à la maison. Oui. vous, je pense, comme on est sûrement de la même génération, vous avez connu cette marque Harphone qui n'existe plus. C'était un cube en bois, c'était lourd, c'était la télé en 4 tiers mais un écran tout petit et je me demande comment je faisais, moi en tout cas pour rester des heures devant cet écran en noir et blanc bien entendu avec des programmes pas 24 heures sur 24. Non, ça s'arrêtait à 23 heures. Ça s'arrêtait à 23 heures. Le jeudi après-midi, ça commençait à 16h. Je dis le jeudi parce que c'était le jour de congé des écoliers. C'était 16h30. Il y avait d'abord une mire, je la regardais puis une deuxième mire, je la regardais aussi avec les chevaux de Marly puis arrivait une pendule d'abord rectangulaire mais d'abord carrée puis après elle est devenue en forme d'escargots. Je la regardais. Alors ça, je connaissais l'heure et puis commençait à arriver une speakrine qui présentait le programme. Alors il y avait Zorro mais vous regardiez aussi Histoire sans parole, Téléphile à télé parce qu'elles ne font pas beaucoup d'enfants. Ben oui, Jacqueline Cora Jacqueline Cora que j'ai eu la chance de rencontrer sur la fin de l'heure. Je les ai toutes pratiquées à part Catherine Langer. Toutes les autres je les ai rencontrées. Anne-Marie Pesson à la radio, Jacqueline Huet parce qu'elle a participé à une émission dans laquelle j'étais, Jacqueline Cora. Alors oui, les télés, mais même Arémagie de la cuisine avec Catherine Langer et Raymond Oliver quand il fait ses crêpes et qu'il met 12 litres de bière et 5 litres de pastis dedans. Mais j'adorais tout. Je regardais absolument tout. Et vous aviez, Philippe Rézoli, un feuilleton préféré. Les incorruptibles que vous regardiez en cachette sous une table, je crois. Oui, parce que la télé était, vous savez, on avait une table, vous savez, la télé, ça passait de pièce en pièce à l'époque. Il y avait des fils en fonction de la pièce où on se trouvait, on tirait la table. Mais le plus souvent, elle était dans la cuisine. Mon père, heureusement pour moi, allait se coucher tôt. Les incorruptibles avec Robert Stack et dans le rôle d'Eliott Ness, dont on tirera bien plus tard un film. C'était le lundi soir. Or, le mardi, moi, j'allais à l'école. Interdiction de regarder la télé. Alors, je me relevais, j'arrivais en rampant, je savais que mon père était couché, je me glissais sous la table, il y avait une toile cirée, je baissais la toile cirée pour pas qu'on me surprenne. Mais, sauf qu'il y avait la lumière, souvent, ma mère, elle n'était pas couchée, donc revenait dans la cuisine, qui faisait cuisine, salle de bain. Vous savez, à cette époque-là, la cuisine, ça faisait toutes les pièces à la fois, à part la chambre. Et ce qui était très, très, très marrant, c'est qu'elle faisait semblant de ne pas me voir. Moi, je faisais semblant de ne pas l'entendre. Et en partant, en quittant la cuisine, elle me répondait, elle me disait toujours, tu n'oublieras pas d'éteindre. C'est quand même très beau. Et elle partait. Et les incorruptibles, c'était Robert Stack, mais on a oublié que régulièrement, il y avait des guests. Ah, Robert Redford du Mouton, Futur Colombo, Lee Van Cleef, étaient aussi dans les incorruptibles. Bien sûr. Ils apparaissent comme ça au fil des épisodes. Et Frank Nitti, je me rappelle, il y avait Louis, il y avait Rico, je pourrais vous le faire. mais c'est une série mythique. Je crois qu'il y a eu 118 épisodes. C'était décilue, décilue, production présente. Exactement. Alors ensuite, après cette première émission, après ce Star Quiz, il y a eu encore un changement. Philippe Laville, quand je l'ai connu il y a 4 ans, oh Dieu ! Je ne pouvais pas le rester comme la nouvelle affiche. Mais non ! Car vous passez sur TF1 un an et demi après. Oui, en restant sur Canal, j'étais en même temps, je faisais les deux à la fois. Ce qui est rare, ce qui est impossible. Pierre Lescure m'avait autorisé, pourquoi ? Parce que j'officiais sur... Bon, j'avais fini par rentrer sur la station de radio dont on parlait tout à l'heure et il se trouve que cette station de radio coproduisait une nouvelle émission de variété en direct et en public en prime time sur, alors France 3 mais FR 3 de l'époque qui s'appelait la nouvelle affiche. Et donc, il m'avait choisi mais j'étais à Canal+, et moi, je ne voulais pas quitter Canal parce que vraiment, j'adorais cette maison et Pierre Lescure m'avait donné une dérogation, il m'avait dit je t'autorise à animer uniquement cette émission-là, pas une autre. Donc, une fois par mois, je désertais, on partait, on faisait tout, les palais des sports, les zéniths, etc. et j'avais fait ma toute première avec Renaud, vous vous rendez compte que je les affiche Renaud, Francis Cabrel, Johnny Hallyday, Jean-Jacques Goldman, Alain Souchon, France Gall, enfin c'était vraiment Indochine, enfin c'était des affiches de fou et sont arrivées, je l'ai évoqué tout à l'heure, Vanessa Paradis, Moran et puis plein d'autres. Voilà, et vous qui enfant regardiez les Carpentiers, les Sacha Chaux ou les Grands Enfants, vous êtes à l'antenne avec un rythme très différent de ce que vous aviez regardé, Philippe Rizzoli. Ah, très différent parce que je vais presque aussi vite pour présenter ces émissions de variété que je présentais Starquiz dans le même temps. J'ai tout de suite un bon contact avec les Cabrel, avec les Renaud, déjà parce qu'au départ c'est ma génération. Cabrel est né en 53 comme moi, Renaud ça doit être à peu près dans les mêmes eaux, Goldman ça doit être 52, vous voyez on est tous à peu près, voilà. Et puis parce que, d'abord parce que j'aime la musique, j'aime les musiciens, je pense avoir un minimum de connaissances qui fait qu'on peut dialoguer, je sais de quoi il me parle, je le comprends et j'essaye toujours un peu comme vous faites aujourd'hui avec Brio d'ailleurs de ne pas poser les questions classiques ou en tous les cas de les amener par des chemins détournés, essayer de trouver d'autres voies pour apporter une bouffée d'oxygène à tout ça. Mais je m'éclatais vraiment sur la nouvelle affiche, vraiment, vraiment, vraiment. Il y a eu aussi Interville, on l'a un peu oublié. Alors Interville, mais le vrai Interville, c'est-à-dire avec Guy Lux, avec tous les pionniers et Guy Lux, il était à côté de moi. Moi, je représentais une ville, j'étais secondé par Denis Fabre qui était avec moi et de l'autre côté, il y avait Patrick Roy qui était un ami également, Patrick Roy qui lui était secondé par Evelyne Leclerc. Et on s'affrontait, c'est pareil, c'est un jeu aussi, mais c'est pareil, ça va vite. Guy Lux qui, de temps en temps, changeait un peu les règlements en dernière minute, donc il fallait vraiment s'adapter pour le sub. Au niveau de la création, c'était un génie, Guy Lux. Alors il faut savoir qu'Interville est né parce qu'un jour, à Cannes, Zitrone croise Guy Lux, Zitrone s'ennuie, Guy Lux dit, viens avec moi, je vais en Italie voir un jeu, ça pourrait peut-être nous intéresser. C'était Interville, c'est comme ça que c'est né, le destin. C'est toujours le hasard, puis ce sont des métiers, des métiers de rencontre, des métiers comme ça, de destin, vous avez raison. Et Patrick Roy, effectivement, a disparu beaucoup trop tôt. Oui, à 40 ans. À 40 ans, vous avez repris sa relève avec le juste prix. Le 10 novembre 92, il était encore vivant quand j'ai commencé. Et vous avez pris sa relève en inventant le lancer de micro qui a beaucoup marqué les gens. C'est bon, c'est une marque de fabrique. Je pense qu'encore une fois, quand on fait ce métier, on est tellement, et puis alors encore plus maintenant sur le marché, qu'il faut quand même avoir quelques, se distinguer d'une manière ou d'une autre. Alors au tout début, quand j'ai commencé, je disais babaille les amours à demain, mais il s'est trouvé que la directrice des programmes de La 2, qui était donc face à moi sur La 1, a créé une émission qui s'appelait Les Amours. Donc je ne pouvais plus faire la promo de l'émission d'en face. Et puis, j'ai fait ce lancer de micro que j'avais déjà esquissé du temps de canal en le faisant tourner parce que là, c'était un micro à fil. Donc c'était à peu près le même esprit. Pour moi, c'était une façon de dire car au fond, je suis un peu showman, j'aime le stand-up, j'aime tout ça. C'était une façon de dire le show, ça commence maintenant. C'était un peu l'ouverture du programme. Et il faut savoir que Le Juste Prix s'est né en 1956 aux Etats-Unis et qu'il y a 45 versions dans le monde aujourd'hui, y compris au Japon. Il y en a plein, mais le présentateur mythique de Price is Right, c'est Bob Barker. Et Bob Barker nous a quittés la semaine dernière à l'âge de 99 ans. Vous vous rendez compte, 99 ans. Ça nous laisse une petite marge. Et puis, un autre jeu, bien sûr, vous a marqué. Le millionnaire, le millionnaire qui a battu des records d'audience le samedi et le dimanche sur TF1 à l'heure du déjeuner. C'était énorme. C'était énorme. C'était pas loin de 10 millions de téléspectateurs sur tout le dimanche. C'était un truc de fou. D'autant plus fou qu'on n'en espérait pas tant au tout début. Parce que, vous regardez bien, le concept est vide quand même. Il ne se passe rien. C'est l'adaptation française d'un jeu américain. Enfin, pas tout à fait américain, californien, parce que ça n'existe qu'en Californie, qui s'appelle The Big Spin, où un gars est là, un animateur, il reçoit des gens qui tournent une roue. Ce sont des petites pastilles de deux minutes. Moi, je voulais que ça ait le format, un vrai format de télévision, c'est-à-dire 26 minutes, et qu'il se passe des trucs. Et à partir de là, je vous parlais de... Je disais, le show commence maintenant. J'ai eu envie de faire le show. Et j'avoue que la direction de la Française des jeux et de la Française d'images de l'époque, ils ont été royaux avec moi parce que vraiment, ils m'ont donné carte blanche. Ils m'ont dit, tu fais comme tu veux. Nous, il faut qu'on vende des tickets et il faut que l'émission marche pour qu'elle puisse perdurer sur TF1. Donc, j'avais ces deux données-là et j'ai été vraiment heureux pendant les dix années que ça a duré. Il y a eu la dernière année, c'est toujours pareil, où il y a eu un changement de direction et les rapports ont été un petit peu plus compliqués parce qu'ils pensaient que j'étais un peu trop présent, omniprésent, j'étais un peu tentaculaire sur le jeu et qu'il valait mieux que je disparaisse un peu. Oui, c'est dommage pour la Française des jeux. Vous avez vendu, je crois, jusqu'à 80 millions de tickets par semaine. Ah oui, c'était de la folie. À un moment, parce que le contrat, c'était rich and famous, rich et célèbre. Vous venez à la télé déterminer le montant de vos gains mais on avait trop de gagnants et pas assez de temps d'antenne. Alors, moi, je résidais au Trianon Palace à Versailles et on recevait les gagnants pratiquement dans le couloir comme ça, avec une roue comme ça, on les filmait, ils avaient une cassette, ben voilà, c'était ça quoi. Et maintenant, vous êtes riche en souvenirs, on va en parler à travers une autre date, le 7 septembre 2023. A tout de suite sur Sud Radio avec Philippe Rizzoli. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité, Philippe Rizzoli, on a parlé de la radio, de la télévision mais le 7 septembre 2023 est sorti un livre inattendu puisque la radio et la télé n'y ont guère leur place. Ce sont vos mémoires, dites-mien à mon fils que je l'aime chez l'archipel. Un livre très émouvant parce que vous racontez votre famille pour la première fois et ce titre n'est pas anodin. Dites bien à mon fils que je l'aime. Oui, il est loin d'être anodin puisque c'est une phrase que m'a rapportée l'infirmière qui a fermé les yeux de mon père comme on dit. C'est la dernière phrase qu'il a dit en ce bas-monde à l'infirmière. Dites bien à mon fils que je l'aime. Après m'avoir dit la veille alors que j'étais à son chevet, il m'avait fait un signe d'un air très décidé. Il m'avait dit va-t'en, je ne veux pas que tu me vois mourir. Ça c'est terrible, vous vous rendez compte. C'est la dernière personne de ma famille à m'avoir vu naître. Ma mère est en partie, mes grands-parents, mes oncles, mes tantes. Il me restait lui, mon père, Pierrot comme on l'appelait. Et donc, c'est la gorge chérée que je l'avais laissée. Le lendemain, l'infirmière m'a appelée, m'a dit ça. J'ai trouvé que c'était une phrase tellement touchante, tellement belle que j'ai décidé et puis tellement universelle parce que je pense qu'il y a plein de parents qui ont envie de dire ça à leurs enfants qui ne l'auront pas forcément dit. Moi, mon père, si vous voulez, autant j'étais proche de ma mère, c'est-à-dire qu'à ma mère, c'était dix fois qu'on s'adorait, qu'on s'aimait, on se prôlait dans les bras. Mon père, c'était un rapport, il était plus taiseux, si vous voulez, c'était un rapport un peu plus rugueux avec lui. On n'était pas toujours d'accord sur tout, on ne se comprenait pas toujours exactement. Et puis, on s'était vraiment rapproché intellectuellement parce qu'on a toujours été proches, évidemment. Mais après la disparition de ma mère, c'est là où j'ai appris à le reconnaître et c'est là où il a commencé à me raconter ses souvenirs d'enfance dont il ne m'avait jamais parlé. Et c'est ce qui aussi m'a donné l'idée de raconter mes souvenirs, mais à travers lui et plus globalement ma famille. Oui, parce que ce livre est très particulier. D'abord, écrire ses mémoires, ce n'est pas évident. Et vous, il y a une date clé aussi, justement, qui est un Noël 1965. Voilà, je me suis, j'aurais pu choisir 64 ou 66, mais parce que tous les ans, c'était un peu la répétition de l'année d'avance. C'était la réunion de mes ongles, de mes tantes, de ma grand-mère, mon père, ma mère, tout ça chez moi, sur le boulevard Ney, boulevard extérieur. Alors, on faisait un sapin de Noël, il y avait la crèche, il y avait le dîner, le dîner qui était excellent. Alors, tous les ans, on se disait, l'année prochaine, on ne fera pas de la dinde, mais l'année prochaine, la dinde revenait toujours de la même manière. Mais puisqu'en ce moment, on est en période d'inflation, je dis ça parce qu'il y a plein de sujets qui peuvent être transposés à l'actualité, que ce soit l'immigration, la fin de vie, etc., le boulevard d'achat, où on se mangeait des super plateaux de fruits de mer. Et je me dis, allez vous offrir un plateau de fruits de mer aujourd'hui. Nous, on était une famille modeste et ça ne coûtait pas très cher, c'était complètement accessible. Et grâce à ces personnes qui sont autour de la table, ce qu'on a mangé, les cadeaux que j'ai eus le lendemain matin, ça me permet de me balader un petit peu partout à travers le passé, à travers mes émissions, à travers ma famille, à travers la vie tout simplement, parce que c'est ça, c'est un livre sur la vie, la vie des gens. Et c'est un livre aussi qui parlera aux anciennes générations, car c'est le livre, c'est l'histoire d'une génération, votre livre, Philippe Président. Complètement, c'est d'une partie des 30 glorieuses, les années 50, 60, 70, donc des années, comme le nom l'indique, plutôt sinon festives, plutôt des années joyeuses, où il n'y avait pas encore de crise majeure, on va dire, mais ça ne m'empêche pas d'aller dans les années 80, 90, etc. Je fais des petits sauts de puce comme ça pour évoquer un certain nombre de thèmes qui me tiennent à cœur. Oui, et votre vocation, elle débute très tôt, puisque je crois que vous avez un micro très particulier avec un peigne lorsque vous êtes enfant, et vous parlez tellement qu'on finit par vous mettre du sparadrap sur la bouche. Oui, oui, c'est ça. Non seulement on me met du sparadrap, mais on m'a attaché en plus sur une petite chaise. Aujourd'hui, ça se passerait très mal avec les réseaux sociaux. Oui, ça irait mal. Toutes les taloches que mon père a pu mettre, ça se passerait encore plus mal. Mais oui, oui, parce que, si vous voulez, j'ai toujours été plutôt un bon élève. J'avais plutôt des bonnes notes, mais à chaque fois, j'avais un point de moins pour la conduite, un autre point de moins pour le bavardage, parce que je montais sur les strates, que je faisais l'andouille, que je faisais diversion, que je faisais un tas de conneries. Mais j'étais quand même un bosseur. Vous voyez, ce n'était pas le mauvais élève au fond de la classe, et ce n'était pas non plus la tête de premier de la classe au premier rang, quoi. J'étais, voilà. Alors, quelqu'un a été très important, votre père, bien sûr, mais votre mère aussi, qui a été très proche de vous. Vous avez été très proche d'elle, Philippe Rissoli. Oui, c'est ma mère. Comme je le dis, c'est le grand amour de ma vie. C'était ma passion. Ma mère m'adorait. Je l'adorais. Ce qui, parfois, d'ailleurs, au tout début, peut-être quand j'étais enfant, valait, peut-être pas des crises de jalousie de mon père, mais enfin, on sentait que ma mère en faisait beaucoup avec moi. ce que je voulais. Le tout, d'ailleurs, augmentait de la présence de ma grand-mère, c'est-à-dire la mère de ma mère. C'est comme si j'avais eu deux mères, quoi, en fait. Donc, on s'aimait, on se comprenait à mi-mot, on se regardait, etc. J'ai un des grands regrets de ma vie, c'est d'être passé un petit peu à côté de sa disparition. Contrairement à mon père, que j'ai vraiment accompagné. Ma mère, ça se passe, on est au début des années 2000, c'est le moment où je quitte TF1. Je suis un peu dans les turbulences, si vous voulez. Je ne sais pas encore comment je vais rebondir. J'ai du mal à m'en sortir. Moi, je suis à Paris, elle est en province. Elle me cache sa maladie qui est de l'emphysème. Le mot emphysème ne vous fait pas sursauter comme le mot cancer. On a toujours l'impression qu'on va en guérir de l'emphysème. Dans son cas, malheureusement, non. Et donc, comme en plus, je vous dis, elle faisait tout pour que je ne m'inquiète pas. Je ne me suis pas bien rendu compte de ça. Et le dernier jour est terrible. Vous allez dire, mon père, c'était terrible, mais ma mère, elle l'était peut-être encore plus. Parce que je suis à l'hôpital. Elle semble en forme à ceci près qu'elle a un masque à oxygène sur le visage. Et à un moment, elle m'écrit sur une ardoise qu'elle me montre la mama. La mama, chanson de Charles Aznavour. Donc, vous vous souvenez du texte, elle va mourir, la mama. Et là, j'ai cet ardoise. Vous voyez, au moment où je vous le dis, j'avais presque les larmons yeux. J'ai presque cette ardoise qui me revient encore face à la mama. Je ne peux plus écouter la chanson. Je vous le dis tout de suite. La mama. Et une infirmière arrive, nous demande de sortir pour faire un brin de toilette. On sort et deux secondes après, une sirène retentit. Vous savez, un truc. Voilà. Et on vient m'annoncer que ma mère est partie. Je n'ai jamais compris comment c'était, alors là, je vais être cartésien, mais comment c'était techniquement possible, si vous voulez, parce que j'étais en train de lui parler. Elle était absolument consciente et comment deux secondes après, elle pouvait ne plus être là. Alors moi, j'ai évidemment pensé à l'euthanasie, d'autant qu'elle avait l'air très complice avec l'infirmière qui était là. J'en ai parlé à plein d'amis médecins qui m'ont dit c'est impossible. Tu te trompes. Jamais ça ne pourrait se passer comme ça. Je veux bien les croire, mais j'ai vu ce regard de ma mère, puis j'ai vu cette ardoise, la mama, trop prémonitoire à mon goût. Et la raison, effectivement, de sa maladie, c'était le tabac. Entre autres, le tabac. Elle a abusé. Et vous d'ailleurs aussi, pendant des années, et vous le racontez dans ce livre, vous avez tellement abusé du tabac que vous avez failli prendre feu en pleine émission de télévision. Oui, au juste prix, parce que je ne voulais pas gâcher, comme dirait Guirou. Je ne veux pas gâcher. Donc, j'avais des fois à peine le temps de tirer une bouffée de cigarette avant de l'éteindre et de reprendre le cours de l'émission. Alors, je l'écroisais de la main droite sur le talon de ma chaussure gauche. Vous voyez, c'était très... Et je la mettais dans ma poche droite, systématiquement. Et je la rallumais lorsqu'il y avait une pause. Sauf que... Alors ça, je l'ai fait 10 000 fois. Sauf qu'il y a une fois sur ces 10 000 où j'ai mal éteint la cigarette. Et donc, je suis rentré sur le plateau. Bonjour, bienvenue au juste prix. Blablabla. Je commence à parler. Puis tout d'un coup, je sens un petit picotement sur la cuisse. Et puis, plus un picotement, comme un coup de poignard, mais dans la cuisse. Et mon pantalon qui commence à prendre feu. C'est-à-dire que ça me fait un trou. Le truc énorme. J'ai hurlé. Mais les gens pensaient que c'était un gag. Tout le monde riait. Tout le monde applaudissait. Ça a donné une séquence absolument de fou. Et donc, voilà. Mais c'est pas là que j'ai arrêté de faire. J'ai arrêté bien après. À cause de toutes les interdictions. Je me suis dit je fume tellement que ça va me pourrir la vie. Je vais plus pouvoir vivre. On ne peut pas fumer et faire un tabac à la télévision. C'est pas possible. Ah, bravo. Alors, il se trouve aussi que le tabac s'est né pendant le service militaire. Oui. Et que le service militaire est lié chez vous à une chanson. Parachutiste de Maxime Le Forestier qui lui a valu quelques ennuis puisque en pleine émission un jour, il y a un commando qui a débarqué pour lui casser la figure qui est rentré dans le studio et il s'en est sorti par miracle. Mais vous, c'est un souvenir très précis. Oui, Maxime Le Forestier, c'est un de mes chants. Je trouve que c'est un des chanteurs qui chante le plus juste. Il a vraiment la note juste dans la voix. Il a des chansons que j'aime énormément. C'est quelqu'un que je... Alors, c'est pas un ami mais on se connaît bien avec Maxime. On a des amis communs parce que tous mes disques qui ont été enregistrés se sont faits avec les musiciens notamment de Maxime Le Forestier. Moi, en allant le voir, j'étais parti ce qu'on appelle en faux sperme, vous savez. Donc, j'avais sauté par-dessus le mur pour aller le voir à Lonce-le-Saunier parce que c'est là où j'étais basé et je ne savais pas, j'étais un peu naïf à l'époque. Il y avait des tessons de bouteilles dans le mur. Je me suis transpercé les mains pour aller voir Maxime Le Forestier. Je lui ai raconté et je lui ai raconté un autre souvenir. C'était un festival où j'étais avec ma petite amie et on était... C'était marrant parce que c'était les chansons vraiment engagées. Il y avait une chanteuse je pense que vous vous souvenez qui s'appelait Colette Mani. Alors, elle, elle chantait répression, répression, on n'est pas chez l'école Lennel. Et moi, qui étais un petit peu coquin déjà à l'époque, j'étais... Alors, on était à Hover sur Oasis, il tombait des cordes et moi, j'étais allongé dans l'herbe avec ma petite amie de l'époque et il y avait Maxime Le Forestier qui était là, par ajoutiste et nous, bon, passez-moi l'expression, mais on se roulait des pelles à n'en plus finir et c'est un très très bon souvenir. Et d'ailleurs, un peu comme Maxime Le Forestier, vous avez manifesté avant le service militaire. c'est terrible parce que c'est la loi Debré, on est en 1973. Ça, c'est peut-être ça que vous vouliez me faire dire. Pardon, pardonnez-moi. Donc, on est en 1973, on est boulevard Saint-Germain et la loi Debré, Debré, c'était l'ancien premier ministre qui est à l'origine de la Ve République également. Là, il était ministre de la Défense, il n'était plus premier ministre et il y a une loi qui fait qu'on est obligé de partir faire son service militaire. En fait, ça annule le sursis, pour être étudiant. Et évidemment, moi je dis, moi j'étais anti-militariste, je ne ferais pas le service militaire et allons-y, boulevard Saint-Germain, Debré, salaud, le peuple ratapot. C'est le papa de Jean-Louis Debré qu'on connaît toujours. Et donc, là encore, je détourne à chaque fois, vous savez, les projets. Je suis encore avec une petite amie à qui je fais des bisous parce que malicieusement, je lui avais expliqué que pour éviter les charges de CRS, un CRS normalement constitué ne charge jamais sur un couple qui s'embrasse. Alors, ce n'était pas ma petite amie, mais je lui ai dit, embrassons-nous, on n'aura pas de problème. Et les CRS étaient passés depuis trois heures qu'on était toujours là. On ne sait jamais, ils pouvaient revenir. C'est une belle excuse. Alors, il y a aussi dans ce livre beaucoup de souvenirs émouvants et une chose étonnante, c'est votre premier travail comme veilleur de nuit à France ce soir. Oui, oui, parce que mon parrain qui fait partie des convives autour de la table, c'est comme ça, je passe d'une personne à l'autre, c'est celui qui chapotait un petit peu les rotatives à François, les rotatives étant ces énormes machines sur lesquelles étaient imprimées le... Au sous-sol de François. Au sous-sol de François. Il y avait une odeur d'encre en plus. Oui, oui, de toute façon, c'était obligatoire que ce soit au sous-sol, sinon ça serait écroulé tellement avec les vibrations, avec les ondes, avec tout ça. Et donc, il m'avait fait rentrer comme veilleur de nuit, ce qui m'intéressait à Double Titch. Mais tu te dis, jamais je peux croiser des personnalités, essayer de leur toucher un mot à gauche, à droite. J'ai croisé Philippe Bouvard, par exemple. Oui, qui travaillait au troisième étage. Exactement, mais je n'ai jamais osé les aborder. Même un jour, vous savez, on s'est retrouvés face à un urinoir, on faisait pipi l'un à côté de l'autre, je me disais, je lui parle, je ne lui parle pas. Vous savez, quand on repense à ça, c'est un petit jeune, je lui parle, je ne lui parle pas, je ne lui parle pas, puis le temps que je me décide, lui, il était reparti. Mais la vraie anecdote, c'est que j'étais veilleur de nuit, il y avait trois postes, on faisait 12 heures, 4 heures sur la porte de derrière qui n'avait aucun intérêt, 4 heures sur la porte de devant qui permettait éventuellement de croiser des personnalités, mais surtout, 4 heures au garage à vélo. Et le garage à vélo, il était ruré au mur en face de l'entrée principale, garage à vélo et à mobilette. Et il y avait un pompier de service qui était là, parce que de l'essence dans les mobilettes. Et pour ceux qui ne connaissent pas Paris, la rue Réau-Mur donne rue Saint-Denis, enfin croise la rue Saint-Denis. Et la rue Saint-Denis à Paris était dans les années 70, 80, jusqu'à une époque pas si lointaine que ça d'ailleurs, la rue principale de la prostitution à Paris. Et mon, c'est le cas de le dire, mon pompier de service, si j'ose dire, avait quelques appointances avec certaines de ses dames et me disait, Philippe, sors dehors, va fumer une cigarette. Et moi, j'étais là en train de réviser mes cours. J'avais des codes civils, des codes administratifs. Je révisais mes examens de droit et un jour. Une de ses invitées me dit, dites donc, je vous vois avec vos codes et tout. Vous ne pourriez pas me dire, j'ai un problème avec, chez moi, une histoire de loyer. Je lui dis, écoutez, dites-moi exactement, je vais chercher, je vous donne la solution. Donc, le lendemain, je lui donne ce que je croyais être la solution. Elle en parle à une amie, l'ami arrive, etc. Et de fil en aiguille, je suis devenu un espèce, une sorte de conseil juridique de ces dames de la rue Sainte-Di. Et ce fameux pompier de service, lui, était devenu mon assistant. Il cherchait, je lui disais, cherche-moi l'article 1389. Ah oui, alors Philippe, ça dit, on fait de meubles, possession vos titres. Je dis, voilà, madame, on fait de meubles, possession vos titres. Et puis, j'avais la jurisprudence, et à la fin, sans mauvaise image, il y avait la queue devant le... Et voilà. Et c'était, pour moi, c'est un souvenir, mais extraordinaire, et ça a duré trois années de suite. La troisième année, troisième et dernière année où j'ai fait Gardien de Nuit à François, quand elles m'ont vu arriver, elle me disait, ah, il est de retour, le petit jeûneau, elle m'a fait. Et il y avait un restaurant à côté où elle se retrouvait, que c'était Chez Hélène, qui était un ancien bougnat, dont vous ne parlez pas dans ce livre. Ce livre que je recommande à celles et ceux qui vous aiment, et ils sont nombreux, parce que non seulement ils vous découvriront autrement, mais ils auront beaucoup d'émotions et je peux vous l'affirmer. Je regarde Mathieu Johan, qui est un ami, mais qui s'appuie également de la promo de ce livre, et je pense qu'il va y avoir, je pense qu'il va y avoir une suite. Vous reviendrez au micro des Clés d'une vie pour en parler. Ce sera avec plaisir, cher Jacques. Ça s'appelle Dites bien à mon fils que je l'aime. Ce livre, on l'aime déjà justement. C'est à l'archipel. Merci Philippe Risoni. Merci monsieur Jacques Pessis et à très vite. A très vite. Les Clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.